Bonjour à tous donc moi je suis maître de conférence à l'ISIR et je travaille sur des thématiques de recherche autour de l'IA générative de l'IA en général aussi principalement sur des données textuelles. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu quels sont les contours autour de l'IA générative et comment ça fonctionne. On l'a vu émerger notamment avec ChatGPT fin 2022 mais on voit au fur et à mesure que cela va au-delà des données textuelles comme l'a mentionné Cédric avec de la génération d'images, de la génération de sons et puis on s'amuse même à générer maintenant des paysages dans des jeux vidéo avec de l'IA générative. La question c'est qu'est ce que c'est en fait l'IA générative ? Je vais revenir au fondement donc déjà par essayer de voir qu'est ce que c'est l'IA. Si on retourne à la première définition de l'IA, enfin une des premières définitions de l'IA en 1954 par Liminski, en gros c'est un programme informatique qui va faire un certain nombre de tâches ou qui va réaliser une tâche qui est normalement réalisée à un humain, qui a un processus mental de haut niveau. Quand on a donné cette définition en fait on a tout dit et on n'a rien dit parce qu'en fait dans cette définition tout programme informatique au final est une IA. À ce jour quand on parle d'IA on a une définition qui est assez différente, on va surtout parler d'IA étroite et d'IA générale où l'IA étroite est celle qu'on voit aujourd'hui et celle où on définit une entrée et des sorties et on va pouvoir réaliser une tâche sur ces entrées sorties. Si on prend par exemple la détection de spam sur un email, j'ai un email, est-ce que cet email est un spam ou non ? Est-ce que quand je mets une publicité sur un site web, est-ce qu'elle va être cliquée par un utilisateur ou non ? Quand j'ai une phrase en anglais, comment je la traduis en chinois ? On a des tâches qui sont très limitées, très cadrées avec une entrée bien définie, une sortie bien définie et c'est ce qu'on définit par ce qu'on appelle l'IA étroite. L'IA générale étant bien plus large que ça et en mon sens on est quand même assez loin d'une IA qui peut totalement remplacer l'humain. Sur l'IA, il y a beaucoup de thématiques et beaucoup d'enjeux. Je me focalise directement sur l'IA dont on parle beaucoup aujourd'hui qui est l'IA qui est l'apprentissage automatique ou l'apprentissage par l'exemple. Donc toujours pareil avec cette idée d'avoir une tâche. Moi j'ai pris l'exemple d'une tâche où sur des images de pommes je veux identifier si la pomme est rouge ou verte et on va apprendre des modèles, on va construire des modèles pour prendre une décision étant donné une image. Donc pour arriver à construire ces modèles, on a besoin de jeux de données. Des jeux de données où on a nos données en entrée, donc des images de pommes et ma décision en sortie qui est est-ce que ma pomme est rouge ou verte. À partir de ces jeux de données que j'appelle étiquetés où j'ai cette supervision, je vais pouvoir apprendre un modèle qui à partir de l'image me prédit la décision. Ces modèles vont avoir une quantité d'exemples très importante et une fois qu'on a appris ce modèle, on va le figer et ce modèle va pouvoir après être utilisé ce qu'on appelle en inférence ou en production en donnant des nouvelles images et ce modèle va pouvoir prendre des décisions. Pour ces modèles, on a différents algorithmes, notamment on parle beaucoup de réseaux de neurones aujourd'hui, mais il y a d'autres algorithmes derrière dont je ne vais pas trop détailler, je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais on est beaucoup actuellement sur des réseaux de neurones. Pour arriver à faire de l'IA, donc sur l'IA d'apprentissage automatique, vous l'aurez compris, on a besoin de données et là ça tombe bien, on est à l'époque du numérique où on a énormément de capteurs, on a des sites web, on peut collecter des traces utilisateurs, etc. Et donc on a une facilité quand même assez grande pour construire ces bases de données. Donc on a besoin de ces données et là c'est très bien. Pour stocker ces données et pour faire des calculs, on a besoin d'outils, on a besoin de serveurs de calcul et de serveurs de stockage et là également on a une amélioration sur ces outils qui est assez considérable ces dernières années et puis on a besoin d'un cadre logiciel. Un cadre logiciel qui va nous permettre de développer et d'implémenter les algorithmes. Pour vous donner une idée, il y a une dizaine d'années, quand on développait des réseaux de neurones, enfin 10-15 ans, quand on développait des réseaux de neurones et des algorithmes d'IA avec des étudiants, cela nous prenait plusieurs semaines. Maintenant c'est quelque chose qu'on peut faire en deux heures de TP avec des étudiants parce qu'on a des plateformes logicielles où on a des fonctions qui sont déjà pré-codées et qu'on peut réutiliser un petit peu comme des petites boîtes qu'on va imbriquer les unes avec les autres pour pouvoir mettre en place des réseaux de neurones, apprendre ces modèles-là à partir des données et du coup pouvoir les utiliser. Donc c'est quelque chose qu'on arrive à faire en TP mais bien sûr en termes de recherche qui nous permet de gagner énormément de temps. Et puis le dernier composant que j'ai pas mis ici bien entendu, c'est toute la partie modélisation de ces algorithmes-là où là on a des bibliothèques à disposition où les gens déposent les modèles qu'ils ont développés et qu'on va pouvoir réutiliser, réexpérimenter qui nous permettent aussi d'avancer plus vite sur cette partie d'IA. Alors après cette très très courte introduction de qu'est-ce que l'IA, l'apprentissage automatique, moi je vais essayer de vous faire un petit gap très rapide pour voir comment on peut passer de la détection de la pomme, de l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, à ChatGPT. Alors, ChatGPT, on est sur des données textuelles. Donc le fondement derrière, donc le fondement des modèles qui est derrière ChatGPT, ce sont des modèles qu'on appelle les modèles de langue qui vont modéliser un petit peu la façon de parler, la probabilité, tout ce qu'on appelle de séquence de termes. Donc c'est-à-dire qu'on va reformaliser une tâche qui est avoir en entrée du texte et sortir, produire du texte étant donné ce texte qu'on a en entrée. Typiquement, une des tâches qu'on prend les plus souvent, c'est de compléter la phrase, fournir le début de la phrase et d'avoir un modèle qui prédit la probabilité des mots suivants. Donc les modèles de langue sont souvent construits sur ce principe, on appelle ça l'apprentissage causal. Alors, si Rajah était là, il dirait que causal n'est pas le bon mot, bien entendu, puisqu'il n'y a pas de causalité. Mais on appelle ça de l'apprentissage causal où on prédit la probabilité du mot suivant. Pour arriver à prédire la probabilité du mot suivant, en fait, on a besoin de représenter ces mots, d'avoir des vecteurs qui nous permettent de représenter ces mots pour prendre des décisions. Et ce qu'on va calculer derrière, c'est un espace sémantique où on va pouvoir positionner les mots dans cet espace sémantique, avoir des représentations de ces mots-là dans cet espace sémantique, justement pour capturer cette notion de sémantique autour des mots. Pour avoir cette notion de sémantique, ici, le but, c'est souvent de rapprocher les mots qui se ressemblent, de rapprocher les mots qui ont un lien ou rapprocher les mots qui sont connectés dans une même phrase ou dans un même paragraphe. Et d'éloigner les mots qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc, c'est un petit peu l'objectif qu'on a quand on apprend des modèles de langue. Et bien entendu, ces modèles de langue ont évolué. Les premiers modèles de langue ont été développés dans les années 2000, donc par Benjio. Et puis, en 2012, on a eu la résurgence des réseaux de neurones. Et donc là, également, on a pu me remettre en place un petit peu ces modèles de langue qui ont très vite évolué. Le modèle de langue dont on parle à ce jour, en 2023-2024, c'est un modèle qui a été développé en 2017, qui s'appelle Transformer. C'est un énorme réseau de neurones avec une quantité de transformation mathématique qui est très grande, qui, du coup, va prendre des données en entrée, donc prendre des textes, des débuts de phrases, prédire la fin de la phrase en procédant à un certain nombre de transformations mathématiques assez complexes. Derrière ce réseau, il y a une caractéristique qui est assez intéressante. C'est un mécanisme qu'on appelle l'attention propre. L'idée de l'attention propre, c'est de représenter les mots en fonction des autres mots qui sont dans la phrase. C'est-à-dire que si je prends le mot Washington dans une phrase, il ne va pas avoir la même représentation s'il parle de l'homme ou s'il parle de la ville. Et ce mécanisme d'attention propre va justement regarder le contexte de la phrase pour arriver à identifier si c'est un homme ou si c'est la ville et du coup donner à ce mot Washington une représentation différente. En plus justement de cette polysémie, donc cette dissociation qu'on a par exemple sur le mot Washington, on va pouvoir regarder les mots qui sont dans une phrase les uns par rapport aux autres et identifier par exemple des propriétés grammaticales. Alors qu'on n'identifie pas nous de façon explicite en disant ce sont des propriétés grammaticales, mais en regardant les liens d'un mot avec les autres mots de la phrase, on va pouvoir voir par exemple que le mot it, en fait il fait référence à l'animal qui était le sujet en début de phrase, donc là on va avoir une relation un petit peu de groupe nominal, mais également qu'il est également très corrélé au groupe verbal qui le suit et donc va pouvoir caractériser ce mot it en termes de groupe verbal. Et donc on va pouvoir capturer à la fois de la sémantique, à la fois des relations entre les termes qui vont nous permettre justement d'avoir une meilleure capture de la sémantique et une meilleure représentation des mots. Cette architecture-là, donc ce modèle transformeur, du coup c'est quelque chose de très puissant et qui a fait un petit peu un tremblement de terre sur la partie des recherches qu'on avait sur la représentation des mots, des phrases et la réalisation de tout un tas de tâches sur les données textuelles. Et ensuite ce modèle bien sûr a émergé sur les autres types de données, que ce soit des images, de l'audio, etc. Alors une fois que j'ai ce modèle, toute la question est de savoir comment je vais faire maintenant pour construire un modèle de langue avec cette architecture transformeur. Même principe que tout à l'heure, j'ai mon architecture transformeur ici et puis je vais lui donner un certain nombre de phrases où en donnant le début de la phrase, il doit être capable de prédire le mot suivant. S'il se trompe, je vais modifier un petit peu les paramètres de mon modèle, sinon je continue et puis je lui donne le mot suivant. Donc au fur et à mesure, j'incrémente les mots les uns après les autres et il doit arriver à compléter la phrase successivement mot à mot. Et donc on va montrer des quantités de phrases assez impressionnantes, si bien qu'on construit des bases de données extraites entre autres du web, mais aussi en fonction des entreprises qui construisent des données personnelles, si bien que Wikipédia, pour vous donner une idée, c'est seulement 3% de la base documentaire qu'on fournit. Donc on est sur des quantités de textes qui sont faramineuses, qu'on va montrer au modèle des quantités de fois, un certain nombre de fois, justement pour qu'il arrive à compléter les phrases les unes après les autres et à ajuster ses paramètres à l'intérieur du modèle. Une fois qu'on arrive à avoir une bonne prédiction sur nos exemples-là, on va figer les paramètres du modèle pour pouvoir utiliser le modèle en production et lui demander de compléter un certain nombre de phrases. Donc avec ces approches-là de générer la suite de la phrase, on voit bien qu'on arrive assez facilement vers de l'IA générative, où le principe c'est, étant donné des phrases qu'on a en entrée, je vais pouvoir compléter mot à mot. Et le mot à mot, il est très important, puisque si vous avez été un petit peu sur Tchat GPT, la phrase s'affiche au fur et à mesure et on a bien une décision qui est prise à chacun des mots de la phrase. Le modèle ne complète pas en une seule fois le début de votre phrase ou votre question fournit la réponse en une seule fois, mais du coup, pour chacun des mots qu'il doit compléter, ça veut dire qu'il va encoder, c'est-à-dire qu'il va capturer l'information qu'on a mise dans la donnée d'entrée, plus éventuellement le premier mot qu'il a complété pour pouvoir générer le second mot. Et on va répéter ce processus autant de fois qu'il doit générer de mots dans votre réponse en sortie. Donc c'est un processus qui est très coûteux et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas quand on fait comme ça. Le modèle ne fonctionne pas très bien. Donc on va avoir un processus encore plus coûteux où au lieu de générer un seul mot de calculer la probabilité et prendre la probabilité du meilleur mot, on va avoir une génération par faisceau où on va prendre les top mots, les mots les plus probables, les dix mots les plus probables et on va régénérer à chaque fois les mots suivants sur ces dix configurations possibles. Alors je dis dix, ça peut être autre chose, mais pour vous donner une idée. Et on va régénérer au fur et à mesure par faisceau. Bien entendu, au fur et à mesure, on va couper des branches dans notre arbre de génération. Mais juste pour vous dire que déjà, la génération par mots est coûteuse et on la complexifie par faisceau. L'idée d'avoir cette génération par faisceau est de maximiser la probabilité de la phrase dans sa globalité et d'avoir une phrase qui est plus fluide et plus intéressante. Alors des modèles de langue qui sont construits sur ce principe-là, il y en a des quantités. On a entendu parler de ChatGPT avec OpenAI, mais comme je vous ai dit, on travaille dessus depuis les années 2000, plus intensément depuis 2012. Donc il y en a des quantités. Les gros modèles de langue qui sont appris sur des grandes bases de textes, on les a vus notamment émerger après 2017, après la sortie de Transformers. Ils sont produits principalement par des grandes entreprises, des gammas, donc Google, Amazon, Meta, Microsoft et Apple, qui ont forcément bien sûr les quantités, les infrastructures matérielles pour construire ces modèles et pour les entraîner. Mais il y a également au niveau académique, on est aussi capable de les faire. Mais bien sûr, c'est quelque chose qui est très coûteux. Alors, avoir ces modèles de langue, c'est quelque chose qui a bouleversé un petit peu le paysage de l'IA, puisqu'on a introduit un nouveau paradigme. Avant, quand on avait une tâche qu'on souhaitait réaliser et donc sur laquelle on souhaitait construire une IA, on construisait notre base de données avec des étiquettes, donc des histoires de pommes, avec mes labels de dire si elles sont rouges ou vertes. Et puis, j'entraînais mon modèle directement sur cette base de données. Sauf qu'on sait tous que quand on a des tâches qui sont très complexes, avec des expertises qui demandent une grande expertise, construire des bases de données avec des entrées et des sorties adaptées, c'est quelque chose qui est très coûteux. Et donc, souvent, on arrive à construire des bases pas trop grandes. Le problème, c'est qu'avec ces architectures transformeurs, où il y a une quantité de paramètres qui est assez grande, en a besoin de beaucoup de données. Et donc, quand on entraîne ces architectures transformeurs sur nos petites bases de données d'expertise, souvent, ça ne fonctionne pas. Et donc, cette histoire d'abord construire des modèles de langue, c'est quelque chose qui a révolutionné un petit peu notre approche de faire de l'IA. Pourquoi ? Parce que le fait de voir des quantités de textes et d'apprendre juste à prédire la probabilité du prochain mot, ça permet de capturer la sémantique des mots, de la grand-mère, de la ponctuation, de la syntaxe, une façon de parler, et qui, en fait, indirectement, est une sorte de connaissance générale du monde, que je mets bien sûr entre guillemets, puisque ça dépend des données que vous donnez au moment de l'apprentissage. Mais on a quand même une base qui nous permet d'avoir un modèle qui a une petite connaissance générale du monde. Et l'idée, c'est qu'à partir de là, on peut continuer à entraîner le modèle sur notre base de données expertise, qui est plus petite, mais on ne part pas de zéro. On a déjà un petit capital de connaissance qui nous permet, du coup, de nous raffiner et de raffiner le modèle sur nos bases d'expertise. Alors, ce principe, il a été appliqué aussi pour construire ChatGPT. On est parti de notre modèle de langue préentraîné sur les données du web. Le seul chose, c'est qu'OpenAI, ils ont un petit peu grossi l'architecture. Ils ont mis des architectures avec beaucoup plus de paramètres qui demandent une quantité de cartes graphiques faramineuses pour arriver à le faire. Donc, pour vous dire, c'est des modèles où il y a 175 milliards de paramètres, ce qui veut dire qu'en stockage, il faut 400 gigas de données. Ce n'est pas la RAM, ce n'est pas la mémoire vive, c'est le stockage du modèle juste. On rajoute après tout le temps de calcul et le coût de l'entraînement, on le compte en millions d'euros sur cette partie-là. Le problème, c'est que ChatGPT, vous ne lui demandez pas de compléter une phrase quand vous interagissez avec lui. Vous lui posez des questions, on est dans une situation de dialogue. Dans le modèle de langue que j'ai décrit tout à l'heure, il n'est pas encore capable de répondre à vos questions. Donc, qu'est-ce qui a été fait ? On a fait du raffinage, on a pris des données plus spécialisées dans le dialogue, donc faire du suivi de dialogue, on lui a montré des dialogues, on lui a appris à répondre à un certain nombre de questions, faire des systèmes de questions-réponses, etc. On a construit ces bases de données et on a raffiné le modèle sur cette base de données. Et c'est là qu'on peut commencer, du coup, à interagir avec ces modèles et leur poser des questions. Le point négatif qu'on a encore à cette étape-là, c'est que le modèle, il va répondre, mais il ne va pas tellement identifier ce qui est convenant d'afficher ou pas. si vous lui demandez quelle est la recette d'une bombe, il n'y a pas de problème, il va vous la donner. Et c'est un petit peu le tapage qu'il y a eu sur les réseaux sociaux quand ChatGPT est sorti, où on s'est dit quand même, il est en train de répondre à des choses qu'on n'a pas forcément envie, auxquelles il répond. Et donc, il y a une étape, pardon, il y a une étape qui est rajoutée, qui est justement basée sur l'apprentissage par renforcement, où on va donner au modèle, on va demander au modèle de générer plusieurs réponses, étant donné une question, on va demander à des humains d'évaluer chacune des réponses et de les trier par ordre de préférence, par ordre de convenance, par ordre, on va dire, d'éthique, on ne sait pas trop quelle est la consigne qui a été donnée, mais c'est un petit peu dans ce sens-là. Et ensuite, on va raffiner le modèle, étant donné ces annotations humaines. Et là, on peut avoir du coup, une politique de filtrage sur ce qu'il est convenant d'afficher, sur la qualité de réponse qu'on attend au niveau de ces modèles. Alors, ce qu'on a du coup derrière ces modèles, une fois qu'on leur apprend à faire du dialogue, à poser des questions, la notion essentielle qu'on a derrière ce modèle chat-GPT, c'est la notion de prompt, qui du coup, prend en entrée des questions. Donc, on vous a probablement dit, il faut construire un joli prompt, et va répondre en fonction de ce prompt-là. Donc, il y a tout un enjeu qui est comment rédiger un bon prompt. Il y a eu pas mal de livres. Attention, les modèles évoluent au fur et à mesure du temps. Et donc, les conseils qui sont dans un livre d'il y a quelques mois ou quelques années peuvent être aussi obsolètes là-dessus. Nous, le regard qu'on a, c'est qu'au début, il faut expérimenter. Et puis, en expérimentant, en interagissant quelques fois avec le modèle, on voit assez vite qu'il faut arriver à compléter, à fournir des questions assez denses, en donnant le contexte, en donnant un persona, etc. pour justement avoir une qualité de réponse qui est tout à fait acceptable. Ce prompt-là, il nous permet d'avoir quelque chose d'aussi intéressant. C'est que parfois, on n'est pas obligé de continuer à raffiner le modèle sur nos données d'expertise, nos expertises métiers. Parfois, il suffit juste, dans le prompt, de fournir quelques exemples sur la nouvelle tâche qu'on souhaite qu'il réalise pour qu'il capture les interactions qu'il faut faire entre les questions et les réponses de votre nouvelle tâche, et du coup, arrive à répondre à vos questions sur votre nouvelle tâche. Donc ça, c'est une propriété intéressante. Et puis, bien entendu, là, je n'ai parlé que de texte, mais tout ce principe-là de capturer l'information qui est sur les données d'entrée et puis restituer une information en sortie, on a exactement la même chose sur tout ce qui est données multimodales. La seule chose qui va changer, bien sûr, c'est d'avoir la bonne architecture pour capturer l'information d'une image ou capturer l'information de l'audio. Alors, si on essaye juste de prendre un petit peu de recul sur quelles sont les limites de ces modèles, j'identifie ici les principales, bien sûr, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais la première limite dont on parle beaucoup, c'est ce manque de véracité et de fiabilité. Le modèle, il prédit des probabilités de mots qui sont déduits d'une interaction entre tout un tas d'informations qui sont très complexes. Ce n'est pas très basique d'arriver à produire ces probabilités de mots, mais toujours est-il, on est sur quelque chose qui est vraisemblable, qui produit des réponses qui semblent plausibles, mais parfois, il y a des erreurs, et ces erreurs, on appelle ça des hallucinations. Pourquoi on arrive à ces hallucinations ? C'est parce que le modèle, il est incapable de s'auto-évaluer. C'est-à-dire qu'il est incapable de prédire lui-même à quel moment il va se tromper, à quel moment il va faire juste. Petit exemple ici sur l'image en haut à droite, j'ai un modèle où je veux lui apprendre à détecter dans des images des vêtements. Donc j'ai un sac à main, un pantalon, etc. Et puis je construis mon modèle sur cette base d'exemples, et une fois que je fige le modèle, je vais lui montrer mon deuxième jeu de données ici, qui est des chiffres. Il n'y a pas de problème. Le modèle, il va vous dire que le 1, c'est un pantalon, que le 0 est un sac à main, parce qu'il n'arrive pas de lui-même à s'auto-évaluer et à détecter qu'il y a une différence entre mes données d'entraînement et mes données de production. Et en plus, il va le prédire avec une probabilité très, très forte. Comparé même à l'autre. Autre limite qu'on a sur les modèles, c'est les biais dans les données. Tout à l'heure, quand j'ai dit connaissance générale du monde, j'ai dit, attention, ça dépend bien sûr des données que vous fournissez, et donc qui caractérisent cette connaissance générale du monde. Si on fournit des données qui sont, par exemple, à culture anglo-saxonne, le modèle de langue va générer du texte tel que les anglo-saxons ont l'habitude de parler, et pas forcément comme nous, les Français. Et bien sûr, on a les biais, tout ce qui est biais de genre, on voit très bien. Les docteurs et les infirmières, en anglais, la traduction, c'est toujours le docteur, et c'est toujours l'infirmière, et jamais l'infirmier. Autre point, c'est tout ce qui manque d'explicabilité et d'interprétabilité. C'est quelque chose qui est assez dur au vu de la complexité mathématique du modèle. Et souvent, on a un manque de transparence, notamment sur les modèles de type ChatGPT, puisque OpenAI n'a fourni aucun code, aucune description des données, une très faible description de l'algorithme, et encore sur un autre papier, et on a fait l'inférence que c'était associé à ChatGPT. mais on a souvent ce petit brouillard autour des modèles qui est assez critique, puisque nous, derrière, on les réutilise sans forcément savoir quels sont les biais qu'on a derrière les modèles. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Il y a des acteurs qui travaillent et qui mettent des modèles open source avec des descriptions, et donc il y a ce point-là aussi à prendre en compte. Je termine très rapidement sur les usages. Je pense qu'ils vont être beaucoup évoqués aujourd'hui dans la journée, mais c'était juste pour faire un petit catalogue. L'IA générative, c'est un fabuleux outil, en mon sens, pour faire du brainstorming, aussi résoudre un petit peu le syndrome de la page blanche quand on doit commencer un petit sujet. Comme on a dit tout à l'heure, il ne faut pas forcément s'y fier à 100%. Il faut faire travailler son astrique critique, mais c'est aussi utile sur tout ce qui est compte-rendu, rédaction de projet. Le développement informatique, nous, on voit très bien, les doctorants et même les étudiants, que maintenant, ils sont assez rapidement sur ces modèles-là, et donc ils codent, voire très, très peu dans certains cas. On a un usage d'assistant personnel pour la rédaction de courrier, de lettres aux recommandations. L'aide aux recommandations, si vous avez essayé, vous mettez quelques petites informations, ça vous fait une lettre assez bien. Après, il suffit de la polir et de la rajouter à notre style. On gagne pas mal de temps là-dessus. Assistant pédagogique, je pense que Lavanda va aussi, y revenir dessus, et tout ce qui est analyse de documents. Un des usages qu'on retrouve beaucoup, donc qui se développe beaucoup maintenant, c'est l'accès à l'information. Au début, on a beaucoup assimilé ces modèles de langue à des moteurs de recherche. Il faut avoir en tête que ce ne sont pas des moteurs de recherche. Ils ne sont pas branchés sur des bases de documents. Ils ont simplement vu des textes pour apprendre à prédire les mots suivants. Et ces textes, après, sont totalement écartés du processus de décision quand le modèle est en prédiction. Ce qui fait que, du coup, on arrive à des hallucinations. On a des solutions qui émergent. Entre autres, c'est la génération qui est assistée par les outils. Vous avez peut-être entendu parler de quelque chose qui s'appelle le RAG, rétrival augmenté de génération, dans la génération augmentée par les moteurs de recherche. Ou quand vous posez une question à ChatGPT, on va soumettre cette question aux moteurs de recherche, récupérer les documents et pouvoir les donner en contexte au modèle pour, justement, compléter et avoir plus de contexte à la génération de réponses. Et la petite chose, la petite généralité qui commence aussi à émerger, c'est que dans les outils externes, on peut certes appeler des moteurs de recherche, mais on ne s'intéresse pas mal à avoir d'autres outils tels qu'appeler des calculatrices, appeler des systèmes de traduction, appeler tout un tas d'outils qui existent déjà sur lesquels on peut avoir une fiabilité pour l'intégrer et améliorer un petit peu la fiabilité de la réponse. Et je terminerai juste par ce slide, donc qui va être la grosse question, je pense, qui est quand est-ce qu'on utilise l'IA générative ? L'IA générative, ça va être des champions sur tout ce qui est reformulation, sur tout un tas de tâches. Bien entendu, il faut avoir en tête que ça se trompe assez régulièrement. On peut en avoir peur puisque du coup, on voit les étudiants s'en servir. Après, si vous avez vu, les étudiants s'en servir en TP, on voit assez vite qu'ils galèrent et que derrière, ils peuvent ne pas arriver à réaliser le TP juste en se focalisant sur Tchat GPT. Moi, je dirais, c'est un peu comme le paradigme de la calculatrice. on a tous une calculatrice, mais on a tous appris nos tables de multiplication. On a quand même appris nos tables de multiplication pour avoir des ordres de grandeur, même si on ne fait pas les calculs à l'exact précis. Et l'IA générative, c'est un petit peu notre petite calculatrice de la connaissance où on doit quand même garder notre esprit critique et vérifier un petit peu les informations qui sortent de ces modèles-là. Voilà, je termine avec ça. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage ST' 501